L'attention salariale, on en parle. Je disais même à Julie l'autre fois, je crois que c'était le vendredi de la semaine passée. On a vu, on était avec Sivy d'ailleurs, et Brandon, il y avait beaucoup, beaucoup de gens devant les ministères des Finances. Ils ont mis des rameaux, les mandalas, comme ils ont l'habitude de faire. Il y avait le banderol, ils chantaient, ils criaient de partout. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, les 100 mois sans toucher, 100 mois d'aérer, 100 mois sans toucher de salaire, vraiment c'est grave quand même. Mais il faut établir les responsabilités, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris précisément le cas de la régie des voies aériennes, parce que là aussi, il y a des problèmes d'aérer, oui, de salaire, mais on va voir qu'au fond, c'est d'abord aussi des problèmes de gestion, parce qu'en amont déjà, il y avait eu ce problème d'aérer, aujourd'hui, le DG est en prison, même si on n'avait toujours pas levé sa casquette de DG, il y a un DGA qui était resté, mais cette situation finalement persiste, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, avec les experts, je vais les appuyer comme ça, ils vont donc nous en dire encore plus, mais cette mauvaise gestion, cette mé-gestion, je ne sais pas pourquoi ça persiste toujours dans les entreprises publiques. Je dis oui, parler de la politisation, justement, des entreprises publiques, quelque part, c'est vrai que ça gangrène quand même, parce que c'est vrai que lorsqu'on est à la tête et qu'on n'a pas compris qu'on est là pour l'intérêt de l'entreprise, des employés et tout ça, et qu'on se mette en tête que moi, je suis de telle couleur, du coup, je suis intouchable, on oublie l'essentiel. Et c'est ça qui tue quand même, il faudrait bien ouvrir l'oeil qu'il faut. Alors, Christian Imango est déjà avec nous. Bonjour Christian Imango. Bonjour Dorcas, bonjour Jérôme. Bonjour, Christian, on suit de près ce dossier. Parce que j'allais, toi tu n'as pas ce problème-là, toi tu es payé chaque mois. Lui, il suit ce dossier depuis. Je suis libéral, je suis pas réel. Il n'y a pas de salaire chaque mois. Donc, on se va avec ce qu'on trouve dans notre chemin. Mais ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Donc, tu te retrouves quand même, c'est bien. Parce que je sais que tous les jours, tu croises au moins quelque chose de bien. Oui, on est dans tous les jours. Tous les jours, tu croises au moins quelque chose de bien. Ce que tu rencontres, tu prends. Alors, les concernés directs, on les a sur notre plateau. Ce sont des syndicalistes. Évidemment, à la RVA, on a 17 syndicats. Je crois qu'ils concettent, c'est le bon syndical, n'est-ce pas ? Nous avons Léon Goy-Bouloulou, c'est le président national du syndicat Solidarité, représenté à la RVA. Vous avez votre micro. Bonjour, M. Léon. Il est ouvert. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ben, ça va malgré tout, malgré les tensions qu'il y a chez vous. Bon, on dit que ça va, ça. Ah, voilà. On dit que ça va. C'est d'abord ça, l'essentiel. À côté de vous, Willy Lola, Longom, on veut dire Le Monde. Lui, il est secrétaire général du syndicat des travailleurs libres, représenté aussi à la RVA STL en sigle. Bonjour. Bonjour, madame. Mais vous n'avez pas trop besoin de votre masque. La distance est respectée. Comme ça, on vous écoutera mieux. Nous respectons les gestes barrières. C'est vrai qu'il y a une montée exponentielle, on vous le rappelle, n'est-ce pas, du variant pas indien, parce que le M.S. ne voudrait pas qu'on stigmatise, qu'on dise puis indien, congo, on a dit variant bêta de l'alphabet grec, et les grecs sont mécontents aussi. Voilà. Donc, finalement, on s'est mis... Donc, continuons à respecter les gestes barrières. C'est très important. Mais alors, quand même, la nouvelle ce matin, c'est qu'on a appris qu'on avait retiré l'intérim au DG qui était là. Christian Imango reviendra d'ailleurs dessus parce qu'il a même la lettre en question. Mais tout à l'heure, présentement, on sait qu'il y a un soutien renouvelé qui se déroule à la RVA, le soutien au DG. Pourquoi vous n'êtes pas là ? On les soutient, pourquoi ? Pour qu'ils continuent l'intérim, c'est ça ? Parler du soutien, bon, ça c'est vous qui parlez du soutien. Nous ne pensons pas à un monsieur qui ne paye pas les gens et vous dites qu'on les soutienne. Je voudrais même vous poser à vous une petite question. Vous êtes travailleur. Quand vous n'êtes pas payé, vous allez soutenir celui qui vous clochardise. Donc, ça veut dire que ceux qui sont là ce matin, c'est peut-être les gens qui prient beaucoup, qui se disent que ça va aller, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est ce que nous avons appris bien avant, qu'il y aurait, au conditionnel bien sûr, un sit-in. Mais nous venons d'apprendre maintenant, et on vient de nous envoyer un SMS, que l'ancien DG, moi j'ai dit ancien parce que cet intérim vient de lui être retiré, il rentre à son poste de DGA, donc il n'est plus DG, il est DGA, parce que le pouvoir dans une entreprise est maintenu par le PCA, c'est le président du conseil d'administration, qui prend ce pouvoir, qui donne au DG pour gérer. Le monsieur a été nommé DGA et non DG. On lui a donné cet intérim parce que le DG est en prison. C'est quoi le sort du DG en passant ? Maintenant, il est DG, il était DG intérimaire, on vient de lui retirer l'intérim. Nous venons d'apprendre, on vient de nous envoyer un SMS, qu'il a appelé tous les agents LRVA à la place Bikeka. À la place Bikeka, c'est là où nous avons l'habitude de nous rassembler pour les assemblées générales, les meetings, etc. Or, nous, lorsque nous avions demandé à une assemblée générale, il a dit que vous ne pouvez pas tenir cela parce qu'il y a coronavirus. Et maintenant que lui a appelé tous les agents, coronavirus n'existe plus. Et puis il y a le troisième variant. Voilà. J'ai pu ajouter quelque chose. C'est un communiqué, c'est une instruction. C'est une instruction du directeur général AI. Donc, on peut le dire, c'est une instruction qui l'intime à tous travailleurs. Les travailleurs qui viendront là ne viennent pas de leur volonté. C'est une instruction. Des gré ou des forces, on doit se présenter. Mais c'est désolant. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça. Ce n'est pas intérêt politique. Il y a beaucoup de déchets qui sont passés par là. Quand vous demeurez, vous déposez, vous démissionnez. Nous ne sommes pas dans des intérêts politiques où on doit chercher le soutien parce que je suis plus ce que je suis. Maintenant, la question, c'est pourquoi il fallait arriver jusqu'au retrait de son intérim ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant même que nous n'arrivions au retrait d'intérim, nous revenons d'abord au communiqué d'aujourd'hui. Il a appelé tous les agents pour que lui puisse s'adresser à la nation. Mais mon frère... À la nation ou aux travailleurs de la nation ? À la nation, c'est ça ce qui est écrit dans le communiqué. Oui, la RVA quand même touche le Congo. C'est la régie de voie aérienne. C'est ce que nous venons de lire dans le SMS qui vient de nous être envoyé. Bon, ce n'est pas nous qui avons diffusé cette espèce. Nous vous disons ce que nous venons de lire in extenso. Le DG appelle tous les travailleurs de la RVA à la place Bikeka pour s'adresser à la nation. Oui, parce que quand vous faites des manifestations, c'est sur la rue. Nous, on passe avec nos caméras, on vous voit. Nous réclamons ceci. Ça passe ? Casselan et Tienne, Casselan et Tienne. Nous revenons maintenant au rétrait de l'intérim. Lorsque vous êtes nommé, lorsque vous vous a donné l'intérim pour faire le DG, c'est pour que vous vous occupiez convenablement, non seulement des problèmes des travailleurs, mais aussi des problèmes de l'entreprise. Parce que même nos syndicats, c'est vrai, nous défendons les travailleurs, mais nous ne sommes pas là seulement pour défendre les travailleurs. Nous devons aussi les éduquer pour protéger l'outil de production. Ah, ça, il faut le dire. Parce qu'à partir du moment où vous avez abîmé, où vous volez, où vous faites n'importe quoi, vous vous détruisez, et finalement, vous allez réclamer quoi ? Pendant que vous êtes vous-même responsable de votre propre malheur. Vous voyez ? Alors, le DG qui est là, un, il n'a jamais dirigé. Ça, je le souligne, il n'a jamais dirigé. Voilà pourquoi nous insistons sur la dépolitisation des entreprises publiques. Ne le dites pas Alain Bollon, il a fait lui vendre un méchant. Déjà, il est content, t'as vu, ça te dit ? Non, nous insistons, et nous encourageons les gens qui soutiennent ça. Et nous insistons, nous pensons même que ça va arriver même au niveau du pays. Nous insistons sur la dépolitisation des entreprises publiques. Et lorsqu'il faut nommer des gens qu'on prenne de fils maison, technocrates, qui ont la technicité de la chose qu'on va gérer, on ne va pas prendre des gens comme ça parce que... Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un DG, la toute première réunion de prise de contact, il dit, moi je suis de telle partie. Est-ce que c'est normal ? Nous sommes à la RVA pour travailler pour le bien de l'entreprise et pour le bien du peuple congolais ou pour les partis politiques. Voilà pourquoi nous disons la politique aux politiciens. Laissez la place aux technocrates fils maison pour qu'ils puissent diriger l'entreprise. Donc, le problème a commencé comment ? Nous avons un cahier de charges. Nous, en tant que syndicalistes, nous posons toujours les problèmes qui se posent dans le milieu du travail. Entre autres, la première des choses que nous posons, c'est le salaire. Parce que... Mais oui ! C'est normal. Mais tout travail mérite un salaire. Vous avez travaillé du premier au trente. Mais vous allez bénévoquer les enfants comment ? Vous allez nourrir votre femme comment ? Vous allez payer le loyer comment ? Etc, etc. Alors, donc, à partir du moment que quelqu'un n'est pas payé, vous l'obligez de venir au travail du premier au trente. Imaginez qu'à l'Hervé, ici, à Kinshasa, nous avons six mois d'arriéré. À l'intérieur du pays, n'en parlons pas. Il y a des entités qui ont dix mois. Il y a des entités qui ont quarante mois, soixante mois. Et vous êtes là, vous dites que vous dirigez et vous êtes fiers. Et il dira, non, non, c'est une situation que j'ai... Ah oui, il l'a trouvé aussi, hein ? D'accord, il l'a trouvé. Mais quand vous êtes nommé déjà, vous prenez l'actif et le passif. Et quand vous avez trouvé une situation difficile, la meilleure des choses, c'est quoi ? C'est un dialogue franc et sincère avec le partenaire pour chercher les voies et moyens. Et pourquoi ça n'a jamais été fait ? Ah, c'est parce qu'il n'a jamais dirigé. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est tombé, je ne sais d'où. Il n'a jamais dirigé. OK. Vous voyez, alors, maintenant, à la première réunion, je vous dis ce qu'il a dit, je ne voudrais pas citer le parti dont il a dit. Mais ça faisait partie également de sa présentation, non ? Mais ça sert à quoi ? Tout le monde a une couleur politique. Pour que vous soyez seulement fixé ? Tout le monde a une couleur politique. Mais lorsque nous sommes devant les travailleurs, c'est pour les intérêts des travailleurs. Moi, j'ai la couleur politique. Peut-être que je suis du même parti que lui. Mais je vois les choses différemment. OK. Hein ? Voilà. Alors, maintenant, nous avons posé, nous avons présenté ce cahier de charges pour que nous puissions discuter ensemble et trouver les voies et moyens qui peuvent résoudre les problèmes des travailleurs. Preuve qu'il n'a jamais dirigé, il nous envoie l'ADEF. Maintenant, quand vous nous envoyez l'ADEF, c'est vrai, l'ADEF est un fils maison, l'ADEF, il connaît le problème de l'entreprise. Mais il n'est pas décideur. À l'issue de nos discussions, l'ADEF rentrira chez vous pour vous dire, chef, nous avons discuté avec le banc syndical, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est au DG de décider. Et voilà pourquoi. À la première réunion, l'ADEF. À la deuxième réunion, l'ADEF. À la troisième réunion, l'ADEF. Pas des solutions. À la quatrième réunion, il nous envoie le DA, directeur administratif. Cinquième réunion, il dit, non, nous avons dit, cette fois-ci, trop, c'est trop. Nous voulons la présence physique du DG lui-même pour que nous puissions traiter et trouver des solutions ensemble. Si lui ne vient pas, nous aussi, il n'y a pas de réunion. Comme nous avons refusé de traiter avec les gens qui l'ont envoyé, je m'excuse pour ceux qui étaient arrivés. Ah oui, pour quel nom ? Bon, alors je disais, comme nous avons refusé de traiter avec les gens qui l'ont envoyé et on tenait sa présence personnelle, nous avons dit, s'il ne vient pas, il n'y a pas d'éunion. Et lui a fait fi. Nous avons dit, OK, comme il ne veut pas nous écouter, nous lui avons écrit, pour tenir l'Assemblée Générale et dire au travail que si vos problèmes ne sont pas résolus, c'est parce que votre DG ne veut pas qu'on discute avec lui. On a mis l'Assemblée Générale. Nous ne demandons pas la permission. Nous informons seulement les DG que nous tenons l'Assemblée Générale tel jour et à telle heure. Le DG ne nous a pas répondu. Il en a profité parce qu'en venant, il est venu avec des gens. Il a instrumentalisé maintenant ses assistants qui passaient de bureau en bureau pour récolter des signatures, pour faire une pétition contre le syndicat. Pour dire, nous ne voulons pas de syndicat parce que ce syndicat, d'après eux, combat le DG et le syndicat est déjà fin mandat, le mandat est déjà dépassé, il faudra qu'il y ait un nouveau syndicat. Et pour cela, on fait une pétition pour nous désavouer, nos syndicats, et on fait circuler cela un peu partout. Alors, maintenant, le DG nous dit vous ne saurez pas tenir cette Assemblée Générale-là parce qu'il y a coronavirus compte tenu de nombre de gens qui seront là. Mais curieusement, à la date, à l'heure que nous, on avait prévu pour la tenue de l'Assemblée Générale, c'est à cette même date-là que les DG, avec les pétitionnaires, viennent maintenant pour remettre officiellement au DG leur pétition en invitant beaucoup de chaînes, un peu plus de 7 chaînes de télévision, avec l'argent de l'État, plus de 7 chaînes de télévision, c'est pour lui remettre la pétition. Nous avons dit, mais ça, c'est quoi ? Un syndicat pourrait être désavoué, ce sont les membres de ce syndicat-là qui désavouent les délégués de ce syndicat. Et puis, ils vont remettre au DG. Alors voilà pourquoi nous avons écrit à l'inspection du travail et la maman inspecteur générale du travail, je la respecte beaucoup, cette maman a donné une leçon de la science du travail à notre DG pour lui dire que tout ce que vous avez fait, c'est totalement à côté. Donc, c'est un DG qui maîtrise ni la loi du travail, ni le règlement, ni le code du travail, ni rien, ni rien. Ni l'administration, rien du tout. Absolument rien. Alain, ça brouillonne tellement en toi que... Absolument rien. On te donne la parole avant que maître réagisse aussi. Bon, en tout cas, merci pour l'opportunité. Félicitations à nos concitoyens qui défendent les intérêts des travailleurs, mais aussi de l'entreprise, parce que la vie de l'entreprise en dépend, comme ils l'ont dit. Le problème, c'est que lorsqu'on va faire la sommation de tout ce qu'ils ont dit, ça va mettre en exergue les réalités réelles de l'économie ou sinon des institutions publiques ou les entreprises. Vous savez, on dit souvent que le salaire a un caractère alimentaire. On paye justement pour permettre aux travailleurs d'avoir le moyen de survivre. Et c'est ça, au fait, ce qui nous intéresse, nous, que ce soit en économie, que ce soit sur le plan politique. Nous voulons assez que tous ceux qui travaillent puissent avoir une rémunération. Et la rémunération, doit correspondre à la taille du travail. L'ARVA, c'est une très grande entreprise qui a un rôle insécuritaire, mais aussi facilité les transports. C'est l'ARVA qui gère pratiquement tout ce qu'il y a comme aéroports. J'étais à l'Équateur. J'étais quand même surpris de voir, précisément à Bandaka, j'étais quand même surpris de voir, alors que nous, nous payons le coup passe, les agents sont sous-motivés. C'était quand même surprenant. Comment peut-on expliquer des agents qui travaillent pour le compte de l'État, l'État qui a fixé le principe du salaire, l'État qui exige aux entreprises privées de payer leurs agents, l'État qui a créé tout un ministère pour faire le suivi de cette réalité, le ministère de Travail, mais l'État est incapable de rassurer un salaire décent à ses agents. C'était hier. J'ai vu un document qui commence à peine de circuler. J'ai vu l'IGF qui a obligé au DG des entreprises d'enlever tout ce qu'il y a comme avantage au PCA et aujourd'hui, je crois que dès aujourd'hui, ça va susciter des bas. C'est-à-dire que ce sont des choix contradictoires. Comment un DG peut-il prendre des décisions sans que le PCA en soit informé et comment l'IGF peut-il interdire au PCA d'avoir des véhicules alors qu'il y a des décrets qui consacrent ces avantages-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent être gérés parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui travaille à temps plein pour l'État peut faire du commerce ou chercher d'autres voies en dehors du salaire qui est reconnue. Depuis qu'ils ont commencé leur tractation ou leur démarche, est-ce que vous avez senti dans leur dire l'implication du gouvernement ? Pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas ? Pourquoi doit-on laisser les agents jusqu'au niveau dégré pour commencer à trouver des solutions ? Ils ont insisté sur un fait, le dialogue. Vous savez, quels que soient les dégrés du problème, il faut apprendre à dialoguer. Lorsque vous dialoguez, même si vous n'arriverez pas à trouver toutes les solutions, mais la solution que vous allez trouver, c'est l'apaisement. Lorsque vous entrez en bras de fer, lui, il est DG ou DGA. Il n'est pas travailleur à temps plein. Ce n'est pas lui qui tient l'outil. Il peut avoir le pouvoir qui lui est consacré par l'ordonnance le nommant, mais il n'a pas le pouvoir d'obliger aux agents de travailler contre leur propre grève. Ce qui veut dire que quand il y aura grève, vous allez vous rendre compte que ce sont les exploitants des aéroports qui seront préjudiciés. Vous pouvez aussi avoir dans l'aéroport des clients qui sont là, qui doivent prendre l'avion, mais tous les services de la RVA décident de ne pas travailler. On fait comment ? C'est pendant ces temps-là qu'on va chercher à combater, chercher à trouver des solutions. C'est quand même décevant. Ce qui est vrai, l'entreprise produit. on ne peut pas douter de l'importance de la RVA. L'entreprise produit. Nous voyons comment l'entreprise s'est démêle pour arriver à résoudre tant soit peu le problème. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ce qui est important, je ne vois pas comment on peut réguler le secteur de transport aérien sans la RVA. Mais en contrepartie, ces agents, la gagne. j'ai des cousins qui travaillent là. Quand on vous dit de 12 mois, 13 mois, oui, ça existe. Il y a des gens qui n'ont plus d'autorité sur leur famille justement parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ils se débrouillent avec tout ce qu'il y a dans nos aéroports et survivent comme ça. C'est-à-dire qu'on impose aux agents l'immoralité. On veut assez que ces agents-là travaillent sans se poser la question comment ils arrivent à assouvir leurs besoins existentiels. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi les aéroports ont des problèmes. Parce que justement, ceux qui sont appelés à gérer ces secteurs semblent négliger l'importance des ressources humaines. Et ce qui a appérant, ce n'est pas la première fois. Je me souviens, il y a d'ici là plusieurs années, on a connu le même problème. C'est-à-dire que la dose ou la donne managériale, la capacité managériale des agents qui sont commis pour gérer ces entreprises pose problème. Voilà pourquoi nous revenons sous la dépolitisation. C'est ça notre combat. Vous prenez des incultes, des gens qui sont militants des partis politiques, qui n'ont aucune vision sur les entreprises. Vous leur donnez la responsabilité de gérer des organes techniques alors qu'eux-mêmes ont été choisis justement parce qu'ils sont militants. Ce sont des mobilisateurs des partis politiques. Vous leur confiez la gestion des entreprises et au fin qu'est-ce qu'on se rend compte ? Non seulement qu'il apprend, mais il apprend avec orgueil et au fin il crée les désordres et à la fin c'est l'État qui en bâtit. J'ai toujours soutenu ces thèses. Il faut que l'on fasse la promotion des technocrates. Il faut que l'on fasse la promotion de fils-baisons. Parce que dans chaque entreprise lorsque vous venez vous devez avoir une idée sur le fonctionnement sur le personnel sur ses problèmes pour proposer cette fois-là un plan de relance. Vous vous venez par des arrangements politiques. Non voilà il est de l'union sacrée il s'est beaucoup battu on doit les récompenser. Vous récompensez des gens avec des entreprises qui sont des organes techniques. Nous les politiques nous avons nos fonctions à nous. Vous ne trouverez jamais un agent de la RVA postulé comme président. Encore moins comme Bougoumètre et qu'on sort. Chacun doit rester dans son domaine. Nous avons opté pour la politique restant dans le poste électif. Comme ça on va faire en sorte que chacun puisse s'émouvoir dans son domaine. Moi vous me nommez PCA et DG de la RVA PCA je peux comprendre DG de la RVA. Je commence par quoi ? Je vais commencer où ? Je n'ai même pas idée sur l'organigramme. Je commence où ? C'est-à-dire que chacun reste dans son domaine. Et aujourd'hui nous sentons que la politisation des entreprises accuse beaucoup des problèmes et ça fait assez que ces entreprises-là n'arrivent pas à optimiser leur potentialité et ça bloque. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous le Congo d'associer la gestion des entreprises aux visées politiques ? Est-ce qu'on ne peut pas laisser aux agents des carrières gérer ces entreprises pour que nous en tant que politiques nous évaluons leurs actions par rapport à notre vision politique ? Il est temps que l'on résolve ces problèmes-là. Un autre point. Vous voulez lutter contre le Koulouna. Mais le Koulouna sont produits par nos familles. Des agents de la RVA. Je prends ceux qui sont dans... ceux qui s'occupent de la sécurité et les autres. Ceux qui sont souvent oubliés. Il peut avoir cinq enfants. Il loue une maison. Il n'est pas payé pendant douze mois. Vous allez dire quoi au Bayer ? Et quand il ne sera pas en mesure de prendre en charge les dépenses liées à la vie de la famille, vous condamnez ces enfants à devenir des Koulouna. C'est-à-dire que ce sont des choix contradictoires qui imposent aux familles ou aux parents l'incapacité de résoudre leurs problèmes. Des entreprises qui ne produisent pas, nous pouvons comprendre, mais pas la RVA. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème et ce sont des choix contradictoires qui sont prises par le politique, il est temps que nous regardions dans la même direction mais en optant pour le mode de gestion qui sont universellement reconnus. Comme ça, on va sécuriser et la paix sociale dans les entreprises. On va faire en sorte que ces entreprises fonctionnent normalement pour que nous qui bénéficions de leurs services, que nous sentions qu'effectivement nous sommes pris en charge. Allez voir la toilette de l'Équateur, l'aéroport des bandes d'accord. Merci pour le choix. Alors, on reviendra sur... Voilà, allez-y. J'ai quelque chose à ajouter. Vous savez, même la décision qui vient de tomber là, c'est une conséquence de la mauvaise gestion. Une gestion. Parce que la gestion impose à l'individu un certain comportement. monsieur Pamupam, depuis qu'il est là, il est en conflit, même avec les gouvernements. Le ministre des Tieté, il a un conflit avec le ministre des Tieté. Parce que le ministre des Tieté vous donne des instructions pour les utiliser des octobre en octobre. Le ministre des Transports, le ministre du Travail qui donne aussi des observations par rapport à ce qui s'est fait des dossiers qui est en train de nous diviser aujourd'hui. Si vous pouvez rapprocher un peu le micro. L'inspection du travail. Il est en conflit aussi avec l'inspection du travail parce qu'il ne veut pas respecter aussi les recommandations de l'inspection du travail. Il est en conflit avec la délégation ou les bancs syndicales. Il est en conflit avec les cadres, les directeurs et certains enjats. Il est en conflit avec tout le monde. Mais s'agissant de la gestion elle-même, vous avez appris comme nous. Il y a un crash qui devait se faire là. Donc au niveau de l'RBA. Donc la gestion. Moi j'ai même des correspondances ici. Il y a des correspondances qui sont dans mon téléphone. Ce sont les conséquences de la mauvaise gestion. Donc quand on gère, on doit avoir de bons rapports avec tous les partenaires, y compris nous qui sommes syndicalistes. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas seulement nous. avec les conseils d'administration. Donc les faits brûlent. Et avec les autres institutions. C'est comme ça. J'ai lu aussi une lègle. Donc le retrait de son intérim, c'est quand même... C'est la conséquence de beaucoup de faits. Mais apparemment, il a refusé, non ? Pardon. Il venait de faire une mise en place. OK. Comme ça. Alors, cette mise en place, le conseil d'administration lui a dit de rapporter cela. Mais il fallait voir la réponse. Il fallait voir une réponse. Je ne sais pas qui peut répondre comme ça, son chef. Le PSA est au-dessus. Alors voilà pourquoi le conseil d'administration s'est réuni. Et à l'unanimité, comme ce sont eux qui avaient donné l'intérim au DGA, maintenant, ils viennent de lui retirer l'intérim. Maintenant, lui, il appelle les travailleurs pour dire je ne sais pas quoi. pour répondre. Christian et Maman. Je ne sais pas si il faut travailler avec Félix Issekié. Il faut bomber le torse ou c'est plutôt une charge qu'il faut assumer et produire des résultats. Ce qui est décrié aujourd'hui est la conséquence, comme ça a été dit sur ce plateau ici, des choix politiques. Mais il est vrai que la gestion des entreprises publiques parce que c'est qu'il y a des salaires. Pambou Pambou a hérité ça. Abdallah Bilingue qui était là avant, c'était la même situation. Et même avant lui, c'était la même situation. Et ce n'est pas seulement le cas de la RVA. Vous allez à la SCPT, c'est la même chose. Vous allez... Les seules entre guillemets dans l'ensemble entreprises publiques Je côtoie ceux qui travaillent là-bas. Je côtoie ceux qui travaillent là-bas. Je côtoie ceux qui travaillent là-bas. Je peux vous dire, je peux vous assurer ici qu'Ariéré, au Géfrèm, voilà, Ariéré, c'est un discours qui est un peu évanissant, qui ne s'est dit plus beaucoup au sein de ces entreprises-là. Et j'aurais appris, c'est une indiscrétion, mais je me permets de le dire, j'aurais appris que même qu'on a voulu bouger les DG dans ces entreprises-là, on a réfléchi deux fois. On les a maintenus parce qu'on sait quand même l'équilibre qui est là-bas. En tout cas, on peut tout dire, mais vous allez à la DGDA, vous regardez la situation des agents, elle est quand même différente de ceux qu'on voit ailleurs. Donc, il faut maintenir ces gestionnaires-là. Sinon, s'il faut les changer, il faut s'assurer que ceux qui viendront après ne vont pas rabaisser l'entreprise au plus bas niveau qu'on l'avait trouvé. Et ici, il ne faut pas que nous puissions mâcher les mots, nous devons dire la vérité. Lorsque l'UDPS arrive au pouvoir, c'est vrai, on avait vu Transco partout, il y avait un peu un désordre là, l'autre SONAS, on ne prend pas que, on ne fait pas une fixation seulement sur la RVA, mais l'autre... Il fallait vraiment trouver une solution dans toutes ces entreprises publiques-là qui posaient problème. Et c'est dans ce cadre-là que PAMBO a été nommé. Parce que ce qui est vrai, c'est que celui qui était là avant, il n'y avait pas de résultats probants. Mais c'est qu'on a reproché. Moi, je connais des gens, je ne vais pas citer leur nom, ça va peut-être encore leur créer des problèmes, mais je connais des gens, des techniciens qui ont été à la RVA depuis qu'ils ont terminé leurs études, ils sont arrivés à la RVA et ils ont des expériences de 20 ans, 15 ans dedans qui sont aujourd'hui suspendues. et c'est comme ça à durée indéterminée, mais qui étaient des fils maison et ils ont été suspendus parce qu'on ne voulait pas, comme ils étaient plus compétitifs, si leur nom arrivait sur la table du président de la République, ils allaient être nommés à la place de celui qui est nommé aujourd'hui. Et je ne peux pas vous dire, il y a eu des combats politiques au sein de l'UDPS pour écarter telle ou telle autre personne au sein des partis alliés à l'UDPS pour écarter telle ou telle autre personne alors qu'ils étaient en pôle position pour diriger la RVA. Premier problème. Deuxième problème. Depuis quand on doit faire les intérims ? Il est là depuis novembre 2020. Si je ne m'abuse, les agents sont ici s'ils peuvent me contredire. Mais de novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, au juin 2021. C'est quoi cet intérim-là qui doit aller à presque deux ans ? Quand on dit intérim, nous, ce qu'on nous a appris en droit administratif, c'est quand vous gérez, vous êtes en train d'expédier les affaires courantes pendant l'intérim. Mais quand vous faites déjà plusieurs mois comme ça, vous pouvez même signer des contrats qui vont produire leurs effets après votre exercice des fonctions. Donc je pense que l'autorité politique doit voir que lorsque vous nommez un intérimaire, il faut faire vite pour qu'une autorité définitive soit là. Nous sommes dans le système OADA. C'est que les entreprises, comme ils sont devenus les entreprises commerciales, il y a quatre organes, il y a quatre organes et ici, il y a un organe qui désigne les animateurs des entreprises. Le président de la République, lorsqu'il nomme, parce que c'est l'État qui est propriétaire de la RVA, et dans ce cadre-là, c'est l'État seul qui constitue l'Assemblée générale des actionnaires, et c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a désigné et par conséquent, comme le courroie par lequel doit passer, c'est-à-dire l'Assemblée générale ici est représentée par le ministre du portefeuille, c'est le ministre du portefeuille qui a notifié, mais une fois arrivé, c'est ce qui vient d'être décrié ici, on pense si c'est l'État propriétaire qui vous a délégué, mais la société ici est devenue une société commerciale, c'est-à-dire l'esprit de son fonctionnement n'est pas l'esprit du fonctionnement d'un parti politique. C'est une société commerciale dont vous devez savoir que si cette société-là tombe en faillite, ce sont des conséquences fâcheuses sur le système social du pays. Et alors, ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est la suite d'une mauvaise gestion, mais il faut que nous puissions interpeller les autorités politiques pour qu'ils sachent. Moi, je me pose la question aujourd'hui avec la situation de la RVA. S'il y a élection aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire ? Parce que vous maintenez un intérivère qui n'a pas supprouvé ses compétences pendant presque deux ans, s'il y a élection aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire au niveau de la RVA ? Et tout ça, c'est aussi dû à quoi ? Quand on nomme quelqu'un dans un tel poste, en réalité, on ne l'a pas nommé. En réalité, on l'a mis là parce qu'on connaît déjà ses capacités et qu'on veut diriger en réalité à sa place. C'est-à-dire, lorsqu'on dit nous avons besoin de 50 000, lui se bat pour vous chercher les 50 000. et il vient et les justifie après. Nous avons besoin de 15 000. Alors, lorsqu'il est tout le temps embêté comme ça, quand est-ce qu'il aura le temps de suivre la situation des employés ? Mais pourquoi pas démissionner, Christian ? Ça aussi, c'est une option. Si vous voulez attendre la démission chez les Congolais, c'est un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires congolais. Ici, on préfère être remercié comme ça a été le cas-là où l'intérimaire, l'Assemblée générale s'est réunie, le Conseil d'administration et à l'unanimité, on estime qu'il faut faire partir la personne. Mais ici, je souhaiterais que très vite, je pense que cela a été notifié au ministre du Portefeuille à ce dernier de pouvoir très vite remonter au niveau du président de la République pour qu'on désigne une nouvelle personne. Sinon, si on laisse la RVA dans cette situation-là, entre-temps, maintenant, on ne sait pas assurer l'intérim et quand le mois va arriver à la fin, on ne sait pas qui va rélever la situation pour payer encore les agents dont nous risquons d'avoir encore un nouveau mois d'arriéré. Je ne sais pas si les mois passés ont été payés, les agents sont là. Il a été payé à 40%. Voilà déjà. Le mois passé, c'est... Je parle du mois de mai. Mais, là, on est en train de suivre. Ce n'est pas le mois de mai qui a été payé. Donc, le mois de mai, on est en train de remonter avec les arriérés. OK. Donc, nous sommes conflits en conflits, conflits en conflits. Nous créons des mois d'arriéré à cause de ces conflits-là. Donc, je pense, si les présidents de la République ne l'entraient pas, mais ces services qui nous suivent, et ils maîtrisent certainement ces dossiers mieux que nous, ils doivent savoir que s'il y a élection aujourd'hui, qu'ils se posent la question de savoir si les agents de la RVA vont leur voter. c'est tout un problème. Il faut s'assurer que les personnes que nous désignons pour qu'ils aillent travailler dans ce domaine-là, au minimum, que leur CV soit minutieusement étudié et qu'on sache fils maison ou pas fils maison, on doit mettre en priorité ceux qui sont fils maison. Et en plus de cela, il faut qu'on puisse s'assurer que même les fils maison, parce que nous avons aussi l'exemple de certaines entreprises, même les fils maison qu'on a nommés ont été pires même que ceux qui sont venus de l'extérieur. Mais ici, il faut que le président de la République puisse, comme moi j'aurais appris, hésiter encore à désigner des gens qui ne sont pas compétents pour pouvoir gérer les entreprises publiques, parce que la conséquence, c'est globalement sur sa politique du travail, sur sa politique de la gestion des entreprises publiques. Alors que nous sommes dans le peuple d'abord, on revient à vous, la pub ? Oui, on prend d'abord la pub, et puis M. Willy, M. Léon et M. Willy vont donc réagir, mais c'est déplorable quand même, M. Léon l'avait dit, on a quand même des pères de famille, nous avons des responsables, il y a des mamans qui travaillent là-bas, et lorsque vous travaillez, quand on revient le soir, les enfants regardent toujours à la main, qu'est-ce que papa a amené, qu'est-ce que maman a... Et les bailleurs, lorsqu'on arrive déjà vers le 25, ils commencent à faire des va-et-vient pour vous dire que bientôt, ça sera la fin du mois, et qu'il faut payer. Et nous, les voyageurs, lorsque nous voyons combien on débourse, on se dit, il ne devait pas y avoir des problèmes. normalement, il ne devait pas y avoir de problèmes, parce que le GOPAS, Alain est tout le temps entre les avions, donc il paye les GOPAS, il est donc dans la règle de choses, mais pourquoi en retour les travailleurs, pourquoi en retour, cette ressource humaine ne peut pas également se taper la poitrine pour dire, je travaille à la RVA, je suis bien rémunéré, et même les enfants être fiers de leurs parents. les peuples d'abord, papa avait dit, les peuples d'abord. Alors, les syndicalistes, solidarité, et puis les travailleurs libres représentés ici ce matin, vous qui représentez les syndicats à la RVA, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore disposé, j'enlève encore, vous vous sentez disposé au dialogue ? Nous, en dehors du dialogue, qu'est-ce que nous faisons donc ? Nous, le dialogue est toujours le dialogue. Donc, nous sommes prêts pour le dialogue, quel que soit, parce que l'actuel DGA, on vient de lui retirer l'intérim du DG, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Nous ne savons pas, mais, ça réchauffe, c'est que nous avons écrit dans notre mot, qu'on puisse retirer cet intérim et qu'on puisse nommer quelqu'un. Nous sommes d'accord. Mais nous exigeons aussi le paiement de nos salaires. parce que les gens ont travaillé, ils ont droit à leur salaire. Nous exigeons l'ouverture de nos bureaux. On a fermé tous nos bureaux des délégations syndicales. Le président des délégations syndicales nationales, sa veste, son passeport et tous ses documents sont dans ce bureau-là jusqu'à aujourd'hui. S'il dit aujourd'hui qu'il avait 50 000 dollars, qu'est-ce que le DG va dire ? Donc, on ouvre tous nos bureaux. Le DG n'a aucun pouvoir de mettre le syndicat à genoux. Ça n'existe nulle part. Mais on en est où avec le comité de crise qui était mis en place ? Vous savez, ce monsieur-là, il prend les histoires de l'Assemblée, du Sénat, il les amène à la RVA. Un comité d'âge. Comité de crise. C'est quoi ça ? Ça vient d'où ? Ce monsieur-là, est-ce qu'il comprend ? Mais comme le syndicat a été fait un mandat, il a évité le vide. Non, non. Le syndicat, à partir du moment qu'il n'y a pas des élections pour que les syndicats soient remplacés par d'autres syndicats, ce sont les syndicats. Le mandat qui est là continue. Et qui vous dit que lorsqu'il y aura élection, nous, nous serons déboulonnés. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui défendons les travailleurs. Les travailleurs, moi, je serai encore élus, les travailleurs vont encore élus parce qu'ils savent ce que je vaux et que moi, je ne mets pas pour les travailleurs. Quels travailleurs ? Ceux qui n'ont pas hésité de signer la pétition pour... Bon, ceux qui ont signé, ils ont signé peut-être pour avoir... pour par flatterie, mais dans leur cœur... Mais ce n'était pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est une entreprise de 3 000 à 4 000 agents. Lorsque vous avez 300 signatures, ça représente quoi ? Un dixième. La dîme. Absolument rien. Ça représente quoi ? Dessentendance. Oui. Donc, ceux-là, nous serons... Nous serons là, nous sommes prêts pour le dialogue. Nous demandons l'ouverture de nos bureaux. Nous demandons à ce qu'on dépolitise l'entreprise, non seulement la RVA et toutes les autres entreprises du portefeuille. Nous demandons aussi qu'il y ait une réunion tripartite. Gouvernement, nous, banque syndicale et employeur, de manière à ce que nous puissions demander au gouvernement d'accompagner aussi la RVA. Parce que, bien que nous réclamons, non, mais nous savons aussi qu'il y a aussi des difficultés qui sont réelles. Le gouvernement doit aussi accompagner ses propres entreprises. Et nous voudrons aussi qu'on fasse un état-lieu effectif et réel, vrai, de la RVA pour qu'on voit quels sont les problèmes qui se posent et quels sont les voies et moyens qui peuvent être trouvées pour résoudre tous ces problèmes-là. Voilà ce que nous demandons. Nous, en tant que syndicat, on est toujours prêts pour le dialogue. Monsieur Willy. Oui, en tout cas, les syndicats sont pour dialoguer, pour négocier. La solution, c'est d'aller au dialogue. Nous sommes même que dans ces pays, il y a eu de guerres, il y a eu de rébellions. Mais tout s'est arrangé autour de la table des négociations. Et pourquoi on ne met pas la confrontation ? Pourquoi ils font la confrontation ? Donc, une des visées de notre syndicat, c'est nous voulons la paix, le travail et le progrès. Donc, la paix favorise le bon travail et le bon travail va vers le progrès. Alors, on ne peut pas construire là où il n'y a pas de paix. Et actuellement, là, on ne peut pas construire parce qu'il n'y a pas de paix. Le messier qui est venu là, qui est tombé comme un chevet dans la soupe, il nous amène l'intérêt et l'intérêt sur l'ennemi de la paix et l'ennemi du progrès. Nous sommes ouverts au dialogue. Ce n'est pas la première fois qu'on connaisse des petits complits. Est-ce que la loi l'a connu ? Il l'a dit qu'il y a des complits professionnels, des complits de travail, mais ça se passe comment ? Par le dialogue. Nous, c'est notre slogan de chaque jour, les syndicalistes, nous apprenons beaucoup la négociation. On sait, les employeurs sont comme ça et nous, nous sommes comme ça mais on cherchait l'intérêt d'attendre. Mais quand on fout la négociation, vous nous amenez à provoquer une grève parce que la grève c'est l'échec de la négociation. Mais quand la personne ne veut pas négocier, là, il est peut-être fini, mais les hommes s'arrangeaient autour de la négociation. Nous sommes ouverts à la négociation. Mais nous, nous formulons aussi auprès du chef de l'État. Parce qu'il y a, la Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et mon père et moi viendrons habiter chez vous. Si ces gens l'aiment, ils doivent garder ses commandements. Nous savons que le chef de l'État n'est pas un homme de désordre, c'est un démocrate. Alors, il doit placer des gens qui sont, qui respectent sa physiologie, sa vision des choses. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont des mauvais ambassadeurs. Donc, ils doivent faire attention pour la nomination des futurs dirigeants. On ne peut pas nous amener déjà comme ça, qu'ils vont mettre la terre partout. Nous sommes ouverts au diable. Et vous savez cette erreur, je m'excuse, vous savez cette erreur. On arrive dans votre bureau, on vous dit de sortir pour faire ceci. Si vous ne voulez pas, on coupe le groupe électrogène. Donc, pour vous laisser dans le noir. Donc, il a placé une politique de terreur. C'est pour économiser le carburant. il n'y a que le monsieur le carburant. Les voix de l'autre côté a le courant, mais parce que toi, tu n'es pas de l'air tendance, tu y as refusé. C'est toi qu'on coupe le courant. Mais les autres sont très travaillants. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas à sa place, qui l'aille faire la politique. Il sort de même député quelque part. Qui vienne faire la politique avec Alain Bologjoa, qui est dans la politique. La personne n'a pas signé également. Tu me permets de lire ? Non. Quand même. Mais pourquoi tu refuses ? On les lit quand même. Alain ne va pas répondre. Nous saluons la personne qui nous a écrit. Bonjour, je suis à Loanda Je... qu'il y a une personne qui a fait la sortie. Alain, il y a déposé les.. On s'est dit qu'il n'a pas rien d'autre. du bleu ire On s'est dit qui est Fouta Raba Travaille en a été. Félix, là, Fouta Raba. Félix, ça a eu Fouta Raba. Babine, il y a eu des solutions pour votre bâti. Il y a eu des solutions pour votre bâti. Il y a eu des solutions pour votre bâti. Madame, je crois que si vous m'accordez la parole, je l'apprends. Vous l'avez déjà, mais oui. Je l'apprends, je l'apprends. En fait, le problème, c'est que les gens veulent se voiler, voiler certaines vérités. Vous savez, lorsqu'on cherche à se justifier, disons que ça date de longtemps, mais le monsieur que l'on réproche aujourd'hui, il en a trouvé aussi. Est-ce pour autant qu'on doit les dédouaner pour autant ? Non. Quand on est gestionnaire, on l'a dit ici, on bénéficie et les actifs et du passif. On est là pour résoudre le problème. Les gestionnaires viennent pour résoudre le problème. Les gestionnaires ne viennent pas pour justifier le problème. Les problèmes sont connus. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un problème de gestion, vous dites non, ce qui veut dire que le pays ne va pas progresser. Alors pourquoi s'y plaindre ? Aujourd'hui, il y a un problème pour la rémunération des agents qui sont au service. Demain, il y aura un problème pour des agents qui seront retraités. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé. On parle des agents qui sont déjà au service. Mais après leur retraite, ils auront quoi ? Voyez-vous ? C'est-à-dire que la gestion anticipative ou précautionneuse vous dit à ce que l'on considère tous ces éléments. Si Fayoulu ne paye pas ses agents, cela n'est pas une raison pour que les agents de l'État ne soient pas payés. lui, il peut accuser de faiblesses parce qu'il est dans le fait privé. Mais ici, il s'agit de la grande cagnotte de l'État. Il ne faut pas perdre de confusion. Ce n'est pas parce que moi, je ne paye pas mes agents qu'on doit tolérer à ce que l'État, lui aussi, ne paye pas. Dans l'État, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un individu. L'État, les structures de l'État appartiennent à tout le monde. Mais maintenant, on donne la responsabilité à un individu avec une norme pour gérer ce qu'il y a. Si on dit que les agents ne sont pas payés, on dit non, voilà, c'est du bruit. En bon, est-ce que vous savez que mon oncle direct était agent de la RVA ? Il est décédé. Même pour son cercueil, ça a pris deux semaines pour qu'on fasse le suivi. Et vous trouvez ça normal ? Quelqu'un qui a presté pendant plus de 30 ans il travaillait à l'aéroport d'Engine. Même pour avoir les cercueils, on a fait deux semaines de démarche. Heureusement, on s'était cotisé, on a organisé les deuils. Et la RVA est intervenue peut-être juste après. Ce qui veut dire qu'il y a un problème sérieux sur lequel nous devons nous tabler et résoudre le problème. Vous savez, quand la RVA perçoit tout ce qu'il y a comme redevant, tout ce qu'elle perçoit, si on arrive à bien gérer, ça peut déjà permettre à résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez parlé de la... de Gopas. Nous les payons régulièrement. Vous ne pouvez pas prendre l'avion sans payer. À l'étranger, c'est 50. Ici, à l'intérieur, c'est 10 dollars. Il faut voir le nombre de mouvements pour voir comment on peut mobiliser. Au-delà de ça, là, il y a des locataires. Il y a des gens qui louent de locaux, qui payent aussi, probablement régulièrement. Il y a les entreprises de transport, telles que les sociétés d'aviation, qui payent aussi. Ce qui veut dire que la RVA génère au moins quelque chose. Mais la moindre chose, avant de penser à tout, commencer d'avoir pensé aux agents qui vont maintenir le fonctionnement de la structure. Et lorsqu'on dit ça, vous pensez qu'on en veut des douanets, mais c'est pas eu. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas qu'on dise des vérités. Le pays est sous-géré. Aucun secteur de la vie nationale fonctionne normalement. Aucun secteur de la vie nationale. DGI, il y a des arriérés. Il y avait des arriérés. Je ne sais pas si on a épuré. On a résolu le problème. Dans d'autres structures, il y a des problèmes. Ce qui me dit, c'est sans là le problème. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème des entreprises, je ne vois pas comment on va arriver à résoudre le problème. Notre constituant veut à ce que nous apportons des solutions. Mais lorsqu'on critique, lorsqu'on critique, dans la critique, il y a une proposition. Lorsqu'on vous dit, il faut payer. Parce qu'il y a une loi qui exige à ce que les gens soient payés. Il y a une proposition. Mais la proposition politique, c'est de demander à M. Féry, c'est qu'il est démissionné. S'il veut qu'on donne ça comme proposition. Parce que tant qu'il y a un problème au niveau de la dette, tant que le gouvernement ne fonctionne pas normalement, les entreprises poseront problème. J'ai donné ici une information. Je suis sûr et convaincu, ça va frapper aussi la RVA. On a demandé au DG de récupérer tous les véhicules donnés au PCA. Voyez-vous ? D'enlever tout ce qu'il y a comme avantage. Les PCA vont se limiter seulement à avoir des jetons de présence. Ça, c'est une information aussi. C'est une décision politique. Comment l'IGF peut se permettre de réduire le droit, les avantages des PCA alors que ces avantages ont été fixés par un décret ? On décide de manière unilatérale, on demande au DG d'enlever tous les autres avantages liés au PCA. Ils n'auront que le jeton de présence. Mais alors qu'il y a un décret, ce décret-là n'a pas été abrogé. Ce qui veut dire que ce sont des décisions contradictoires qui nous imposent cet état de choses. Et si nous voulons mieux faire les choses, mettons de côté le fanatisme, aujourd'hui, il y a un problème. Ce que Kabil a laissé comme problème, c'est ce qu'il y a. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il faut le reconnaître. C'est clair. Vous voulez réagir que c'est un moment ? Bon, je vais d'abord laisser... M. Léon. Bon, à l'honneur, aujourd'hui. Je vais parler de la politique, mais moi, je ne veux pas entrer à ces histoires-là. Mais je voudrais simplement dire ceci. Dans une entreprise, le PCA est le numéro 1. Je vois très mal comment le DG peut avoir un véhicule et le PCA n'a pas... C'est le DG qui va retirer au PCA. Bon, je ne sais pas si cette information est vraie. Vérifier. Bon, si elle est vérifiée, c'est quand même déploable, mais reconnaissons que dans une entreprise, c'est le PCA qui est le numéro 1. Mais si j'ai demandé la parole, c'est surtout pour le GOPAS. Le GOPAS, ça n'est pas pour payer les travailleurs. Le GOPAS, c'est pour l'entretien de l'aéroport, des infrastructures, etc. Donc, je tenez vraiment à donner cette précision. C'est le reste d'argent à développer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aïkisandani, 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 Aïkisandani. Et malheureusement aussi, parce que c'est pour le fonctionnement des aéroports, la gestion des aéroports, c'est le GOPAS. Mais malheureusement, le GOPAS, c'est l'argent du GOPAS, on ne sait pas ce que ça fait. Aujourd'hui, je l'ai évoqué, qu'il y a un crash qu'on a frôlé ici, alors que l'argent de GOPAS est toujours payé. Et si les Vsac, on en avait 17 ans, aujourd'hui, c'est seulement 3, peut-être, qui fonctionnent. Les Vsac, c'est quoi ? Donc, les appareils, il faut qu'ils puissent se dérouler. les détections, les contrôles. Alors, mais c'est le qui est béni, parce qu'il faut d'abord commencer par entretenir l'outil. Mais s'il n'y a que la personne qui connaît l'importance de cet outil-là, comme vous êtes ici, vous devez savoir que il y a, nous devons avoir des écrans, nous devons avoir des caméras, des micros, pour que le travail puisse bien se faire. Et pour qu'il y ait des retombées, l'argent viendra à partir de ces matériels. Mais aujourd'hui, les matériels sont obsolètes, détruits. Donc, nous sommes même, on nous appelle les trous noirs. Pour atterrir, pour voir. Donc, il y a des risques qu'on puisse même, les avions, puisse même dévier la RDC, parce que c'est un trou noir. Ça expose les passages. Les coupes passées, il est perçu, il est perçu pour tout le monde. Il n'y a personne qui échappe aux coupes passées. Alors, il faut se poser la question, comment cet argent est-il géré ? J'ai dit. Voilà pourquoi nous insistons sur la présence des techniciens, parce qu'eux, au moins, connaissent l'importance de tous ces appareils-là de manière à éviter qu'il y ait des accidents. Et sur l'autre plan, s'ils se comportent mal, les syndicalistes sont là pour les rappeler alors. Ça fait partie de nos attributions. Vous devenez un ami. Parce que nous, nous devons faire ça. Lors de cet échange, nous disons, mais regardez ici, parce que nous, nous congérons ensemble. Parce que si les matériels fonctionnent, c'est pour le bien de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est vous et nous. Alors, quand nous vous disons, non, regardez ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, on devient des ennemis. Et madame, pour votre information, vous savez, en 1994, nous avons perdu notre grand frère à cause de la RBA. Voyez-vous ? Il y a eu crash, Bingoto, Pingaka, Senda, Bolochua. Ils ont connu un crash justement parce que la RBA était mal gérée. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été touchés directement par le fait que la RBA ne fonctionnait pas. Ils ont connu un crash ici, ici, à Kinshasa. Ils sont morts tous. Il a laissé une veuve et des enfants. Voyez-vous ? Si nous insistons sur ces faits-là, c'est justement parce que nous savons qu'il y a une dimension sécuritaire pour la population. On doit faire en sorte que les agents soient réellement payés. Un agent affamé, vous lui donnez tout ce qu'il y a comme matériel. Il risque d'appuyer un bouton qu'il ne fallait pas appuyer. La moindre chose, c'est qu'il faut payer décemment les gens. Mettre les gens à l'aise, les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils travaillent et qu'ils produisent et donnent aussi un bon rendement dans leur façon de faire les choses. C'est vraiment important. Des fois, nous parlons comme ça, c'est comme si on était en train de... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi les autorités qui aura la grâce de suivre cette émission. Mais en tout cas, mettez les travailleurs dans des très bonnes conditions. Vous voulez avoir un bon rendement, vous voulez avoir des bons résultats, mettez-les dans des très bonnes conditions. Et c'est lui ou celle qui ne va pas bien travailler, vous les mettez à côté. Il sera sanctionné. Parce que lorsqu'ils travaillent dans de mauvaises conditions, ils ne sont pas rémunérés, pour ne pas dire bien rémunérés, mais pas même rémunérés. Ils risquent même de voler aussi le matériel-là et de les vendre. Donc tout ça, ça entre en jeu. À la base de M, lui va appuyer N. Et puis l'avion atterrit au autocache et ça, il va y avoir un autocache. Entre-temps, vous allez prendre soin de la famille ? Non. Non, mais franchement, ça fait mal. Non, mon dernier mot, je crois que ça va reposer sur la citoyenneté. J'aimerais dire, par exemple, à ce téléspectateur qui nous suit depuis Loanda, je ne sais pas moi si la société d'aviation, la société qui contrôle l'aviation civile en Angola se comporte comme notre RVA, mais quand on fait appel à la citoyenneté, aujourd'hui même, on a entendu qu'il y aura une manifestation qui est convoquée par le DGAI qui vient d'être remercié et vous savez le parti dans lequel il se trouve. Ce parti-là, si vous invitez des gens à venir manifester, ils viennent. ça, c'est au moins une caractéristique. Et ils viennent même quand vous ne leur remettez rien. Mais ce que nous faisons sur ce plateau ici peut faciliter à ce qu'on puisse interpeller. Il est délu d'EPS, il ne faut pas qu'on puisse mâcher les mots. Il est délu d'EPS. Il ne faut pas qu'on puisse mâcher les mots. Et c'est connu. C'est connu d'ailleurs, c'est un secret pour personne. Alors, ce que nous faisons ici peut, pour notre ami qui a écrit, interpeller des amis délu d'EPS qui ne connaissaient peut-être pas la situation et qui puissent se désolidariser de lui. Qu'on instrumentalise la société. Parce que vous ne savez pas quand Boulodjo est en train de dire ici. Peut-être que lui, je ne voudrais pas dire, a un problème personnel avec la RVA parce qu'il y a eu des membres de sa famille qui en ont été victimes. En tout cas, on se rend compte que c'est nombreux. Son oncle, son grand-frère et encore les cousins et qui est encore impayés. Mais il va falloir assez que nos amis des lits d'EPS et tous les autres sympathisants qui sont même en dehors des lits d'EPS qui appuient les actions du chef de l'État s'ils continuent vraiment à les faire et s'ils aiment le chef de l'État. Il ne faut pas qu'ils puissent nous décourager à faire ce que nous sommes en train de faire en cherchant à justifier ça par des choses qui ne font pas avancer ces sociétés-là mais qu'au contraire ça enfonce encore ces sociétés-là. Quelqu'un qui a fait l'intérim pendant près de deux ans, moi je pense que cet intérim-là aurait dû être évalué déjà au bout de trois mois. Minimum. Et à partir de là, on saura s'il faut le reconduire pour qu'on enlève l'intérim et qu'il devienne permanent ou que on puisse mettre quelqu'un d'autre. Mais si cela n'a pas été fait et on est en train de tourner en rond. Pendant que nous, nous faisons des débats ici, nationalité, il y a des gens de RVA, des débats sur les questions des partis politiques, il y a des agents qui sont impayés et là, ça n'attend pas. De mois en mois, ça gonfle. Il y a la pandémie, il y a ceci. Il ne trouve pas des solutions parce qu'on veut occulter le vrai débat. Permettons à ce que le vrai débat puisse se faire et permettons à ce que nous puissions pousser ceux qui dirigent à pouvoir prendre des solutions, des décisions qui sont judicieuses. Mais si nous, nous faisons l'abandon, à chaque fois qu'on essaie de soulever la question, on commence à chercher des boucs émissaires et des prétextes. pendant que nous pensons que nous faisons du bien, au contraire, nous faisons du mal à nos concitoyens. Merci pour ce rappel. On vous donne les derniers mots, messieurs les syndicalistes. 30 secondes, 30 secondes. On commence avec monsieur... OK. Le dernier mot, c'est que nous vous remercions pour cette émission. Nous demandons aux travailleurs de l'arrivée de tenir bon, de soutenir leur syndicat, de dire au revoir à ces deux gés qui n'est pas à sa place. Et lorsque nos bureaux seront ouverts, il y aura des assemblées générales. Nous allons leur donner toute l'histoire, comment les histoires se sont passées, tout ce qui a été notre lutte. Mais nous insistons pour la dépolitisation des entreprises publiques. Nous demandons à ceux qu'on puisse nommer des techniques, des technocrates qui connaissent bien la réalité des entreprises. Et nous sommes prêts pour le dialogue. et nous demandons, nous tenons à ce que notre pays aille de l'avant. Nous soutenons les actions du chef de l'État et nous voulons vraiment que ceux qu'ils nomment puissent aussi le soutenir. Voilà ce que nous proposons. C'est clair. Vous êtes président du syndicat de la solidarité. Merci. Tout en vous remerciant, vous, la chaîne B1. Je formule levé ici envers le chef de l'État dans la nomination des animateurs des entreprises et tenir compte de leurs compétences. OK. La méritocratie, la coopérativité, parce que tout ça passe par là. Un homme qui est coopérant va accepter même la contradiction. Ce n'est pas parce qu'on est contrédit qu'on doit se moucher. Donc, on peut être contrédit. Les contradictions vous aident à bien évoluer. J'ai dit à tous les travaux de la RVR de pouvoir nous soutenir parce que nous sommes ensemble. Nous souffrons avec eux même à distance. Donc, on est ensemble. On est ensemble comme dans on est ensemble. Merci. On est ensemble comme dans on est ensemble. Donc, merci à M. Léon. Merci M. Willy. Merci M. Alain. Merci M. Christian. Ça en est fini. Moi, je serai avec vous demain. à 10h15 dans ta grandeur. Ne manquez pas ce rendez-vous. Entre temps, joyeux anniversaire à Christelle Kapalai de la part de Gabriel Minkou. Je refuse d'avoir des problèmes avec Gabriel. Donc, Christelle Kapalai, joyeux anniversaire à toi. Quand j'y cours un stru, nous on fait. N'est-ce pas ? Merci pour votre solidarité. Bon courage. Merci à tous ceux qui ont suivi ces fois qu'on a éclairé. Certaines zones d'ombre, ça vaut la peine, ça valait la peine. Et s'il le faut, on continuera. parce que c'est notre devoir de lancer aussi des alertes. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada